d'avoir deux conférencières pour ouvrir notre séance autour d'une séance qui s'appelle, qu'on a intitulée « Mettre le soin en image », parce que ce sont deux chercheuses qui travaillent autour de l'image, de l'image fixe pour l'une, de l'image en mouvement pour l'autre, mais qui ont ce point commun-là. Et donc, je trouvais ça intéressant de les réunir et de les faire dialoguer ensemble. Donc, selon la formule traditionnelle de ce genre de rencontre, je vais m'arrêter de parler dans deux minutes. Je vais ensuite passer la parole à notre première intervenante, qui est Myriam Lévesque, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université Laval, ici au Québec. Pour une vingtaine de minutes, elle pourra présenter son travail. Il y aura ensuite un temps de questions autour de l'intervention de Myriam. Puis ensuite, je passerai la parole à Mireille Berton, qui, elle, est à l'Université de Lausanne, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. J'essaie de bien le dire. Et qui, pareil, aura une vingtaine de minutes pour intervenir. Il y aura des questions. Puis on laissera un temps à ceux qui le veulent ensuite pour débattre autour des deux interventions, parce que j'imagine et j'aime à croire que ces deux interventions-là ont beaucoup de choses à se dire, ont beaucoup de questionnements croisés. Et donc, ce sera peut-être l'occasion de creuser un peu ces questionnements-là. Voilà pour le programme. Je remercie déjà tous les gens qui sont là aujourd'hui. Je remercie bien évidemment beaucoup nos deux intervenantes d'aujourd'hui qui ont accepté le lourd défi d'ouvrir la séance et la session de notre cycle de conférences. Nous sommes partis à la rencontre des historiens et des historiens de la santé. C'est aujourd'hui, ça commence. C'est maintenant. Donc, Myriam, je vais te passer la parole tout de suite. Et pour t'introduire jusqu'au bout de ton intervention, je vais en lire le titre. Donc, Myriam Lévesque de l'Université Laval va nous parler de soigner en communauté, dis-nous, les photographies de l'infirmière Pauline Lorrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais partager mon écran. Si vous pouvez juste me confirmer que vous la voyez bien. Ça fonctionne? Oui, cool. Super. Bon, donc, merci tout d'abord, Alexandre, de m'avoir invité à participer à cette rencontre des historiens et historiennes. Je me sens très privilégiée d'être ici. Donc, en fait, c'est ça. Je suis étudiante en fin de maîtrise à l'Université Laval. Et dans le cadre de mon mémoire, je documente la pratique des infirmières qui sont postées chez les Inuits de la Maganie de la Basse-Côte-Nord du Québec au cours des années 50 et plus précisément dans les communautés des Kwanichit, Noutashkwa, Nounamenshipu et Pakwa-Shipi. Donc, elles sont juste en haut de la côte. Vous pouvez les voir sur la carte. Le premier objectif de la recherche, c'est de comprendre comment le service de santé des Indiens, donc le service médical fédéral qui est actif à partir de l'époque, en fait, à partir de 45 au Québec. En anglais, c'est Indian Health Services. C'est là-dessus que les principales études ont été faites. Donc, comment ce service-là s'implante sur le territoire nord-côtier au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Je souhaite aussi définir la pratique des infirmières au sein de celui-ci et enfin d'interroger les rapports qu'elles ont établis avec les Inuits au quotidien. L'apport des services et des infirmières dans la sédentarisation et la médicalisation des Inuits sont aussi au cœur de mes questionnements. Donc, je vais prendre les prochaines 20 minutes pour vous introduire à mes sources les photographies de l'infirmière Pauline Lorrain et vous présenter les particularités du service de santé qui s'implante sur la Côte-Nord au début, au cours des années 50. Pauline Lorrain est nommée surintendante des infirmières pour la zone du Québec et des maritimes du service de santé des Indiens, ou SSI, ce que je vais utiliser pour le reste de la conférence, à la fin des années 40. À ce moment-là, elle connaissait déjà la Côte-Nord puisqu'elle avait été postée en Méganie quelques années auparavant. Lorrain va conserver son poste jusqu'à sa retraite au début des années 80. Il existe deux fonds, Pauline Lorrain, conservés dans deux institutions. Je vous explique parce que ça fait vraiment partie de ma démarche et je trouvais ça intéressant de le mentionner. En octobre 1994, Pauline Lorrain fait une donation de 256 photographies en noir et blanc et diapositives couleur au musée régional de la Côte-Nord à cette site. Au préalable, elle a rassemblé des photocopies des photographies dans des albums qu'elle a offerts aux chefs des communautés concernées, je les rappelle, Ékouanichit, Notashkouan, Nomenchipou et Pakouachipi. Une semaine plus tard, elle décède tragiquement d'un accident de voiture. On s'en va dix ans plus tard. En 2005, lors du décès d'une amie et d'une ancienne collègue de Lorrain, d'autres photocopies de ces photos sont données à BNQ Sept-Îles, donc les Archives nationales du Québec à Sept-Îles. On retrouve les mêmes quatre albums qu'elle a donnés auparavant et une collection personnelle, donc des photos qui sont plus personnelles, qui ne sont pas liées à son travail. BNQ a numérisé l'ensemble des photographies pour les rendre accessibles à la consultation en ligne. Donc, les photos que j'utilise pour mon PowerPoint, c'est principalement celles de BNQ, avec les informations croisées, en fait, entre BNQ et le musée régional de la Côte-Nord. Donc, deux fonds que j'ai croisés ensemble. Mon corpus comprend 299 photographies et s'est constitué en croisant les données fournies des deux fonds. Les photographies qui ont été données par Pauline Lorrain possèdent pour la plupart des identifications qui indiquent le lieu, la date et le nom des individus photographiés. On parle de plus de trois quarts des gens qui sont identifiés, tant les Inuits que le personnel de la santé, ce qui est très riche pour un fonds photographique, en particulier pour des Autochtones. Les noms sont souvent très peu présents. Donc, c'est une grande richesse de ce fonds-là. Elles sont aussi signées de sa main. Et donc, c'est plus certain quand même d'où l'information provient, tandis que pour BNQ, c'est un petit peu plus, c'est plus flou. La quantité d'informations que livrent les photographies permettent une analyse historique assez complète. Les photos sont fiables. On sait que les albums ont été constitués, identifiés et donnés par Pauline Lorrain. On est en mesure de contextualiser les photos. On connaît le contexte des visites dans la région, le temps approximatif qui a été passé sur le terrain, la position de Lorrain par rapport aux Inuits, bon, surintendante, on sait tout ça. Ça, ça a vraiment été le grand travail de recherche derrière mon mémoire, parce qu'au départ, je savais que certaines photos avaient déjà été utilisées dans d'autres études, des photos utilisées, seulement une photo du corpus et étaient décontextualisées, en fait. Donc, ça a été important pour moi de contextualiser ce corpus-là pour mon mémoire. Ces éléments-là sont cruciaux parce qu'une photographie sans indication, ça ne peut pas être analysé, tout comme n'importe quel autre document historique, en fait. Puisque Pauline Lorrain apparaît dans 44 photographies, l'identité d'une ou de plusieurs autres photographes nous est inconnue. C'est toutefois probable quand même que des missionnaires ou d'autres collègues infirmières aient pris la photo. Donc, je vous ai donné deux exemples de croisements, de données que j'ai faites avec les photos. Donc, à gauche, la photographie de BANQ. À droite, la photographie du musée régional. Et on voit, bon, Marie-Madeleine, M. Cochot et son fils Moïse. Ça, c'est à Éconichit, si je ne me trompe pas. Et à droite, bien, c'est la diapositive couleur que j'ai analysée. Donc, je la montrais à la lumière comme ça et je prenais en note l'information. Et ça nous indique que c'est en septembre 51. Donc, j'ai fait le croisement des données. Une autre photo ici, l'aide d'infirmière Christiane Dussault, en fait, qui donne du lait au chocolat aux jeunes inus des Kwanichit aussi. Donc, à gauche, la photo de BANQ. Et à droite, la photo qui a été développée par Pauline Lorrain en noir et blanc et qui est écrite à la main dispenseur de Maingan 6 août 1953. Et entre guillemets, il est écrit chocolat-puis ou distribution de lait au chocolat. Donc, ça nous apportait des belles informations sur ce qui se passait et sur la date également. Les photographies ont bien sûr été croisées avec des sources textuelles, justement, pour contextualiser tout ça. Entre autres, les rapports annuels du ministère de la Santé nationale et du bien-être social. Un cahier souvenir d'une conférence des infirmières du service de santé des Indiens en 1953. C'est comme un colloque, en fait, des infirmières qui a été organisé. Et il y avait des témoignages des infirmières qui travaillaient, disons, à Anouta Chkwan, justement, à cet état, tout ça, qui faisait part un peu de leur expérience sur le terrain. J'ai aussi conservé, pardon, pas conservé, consulté, des correspondances entre Pauline Norin et le missionnaire Alexis Jovenot entre 1956 et 1963. Le fonds Alexis Jovenot donne quand même beaucoup d'informations sur la période, mais il faut aussi mentionner, en fait, qu'il a été dénoncé par plusieurs d'Inno en 2018 pour harcèlement et agression sexuelle. Ça a eu lieu pendant les 40 ans de son mandat sur la Côte-Nord. Et donc, c'est une source qui doit être utilisée avec prudence et beaucoup de sensibilité sur ce qui s'est passé au cours de la période. Le premier objectif du service de santé fédéral, c'est d'atteindre un maximum de population et de fournir un service d'hygiène le plus complet possible. La tuberculose, c'est un grand fléau dans plusieurs communautés autochtones à l'époque et peu d'entre elles ont accès à des soins. Les épidémies, les maladies sont le résultat de contacts entre alloctones et autochtones pour la traite ou l'émission et se propagent de plus en plus au 19e et 20e siècle en raison de la création des réserves et des mauvaises conditions sanitaires de celles-ci. Le service est réorganisé en 1945 et prône bien sûr dans ses nouvelles orientations une amélioration de la santé, mais il s'insère aussi dans les volontés d'assimilation de l'État qui sont portées envers les Autochtones en fait à l'époque encore. L'assistance médicale est perçue comme une mesure d'urgence et non un droit. Pour le service de santé, l'amélioration de la santé des Autochtones est directement liée à leur intégration sociale et économique dans la société dominante et à l'effacement des responsabilités fédérales à leur égard. La position paternaliste que prend l'État à l'égard des populations autochtones lui assure que l'assistance offerte est temporaire et qu'elle sera prise en charge par les communautés elles-mêmes lorsqu'elles auront intégré la civilisation, on notait bien les énormes guillemets. Cette approche conduit l'ESSI à financer de manière limitée la prestation des services et à ignorer les problèmes socio-économiques et environnementaux que cause la propagation des maladies comme la piètre qualité des maisons et l'absence d'eau potable dans les communautés. Ça touche l'ensemble du Canada, mais également la méganie de la Basse-Côte-Nord au cours de la décennie. Donc, Pauline Norin est sur internante des infirmières pour la zone du Québec et des maritimes du service. En fait, le Canada est divisé en cinq grandes zones de la Colombie-Britannique jusqu'en Ontario et le Québec, quant à lui, il est administré par des surintendants régionaux et ça inclut aussi le Nunavik. Pauline Norin, au sein du service, elle a un double rôle. Donc, elle s'occupe de recruter et de superviser les infirmières postées en communauté. Elle doit aussi planifier et participer aux tournées de dépistage à tuberculose chaque été. À tout moment au cours de l'année, elle doit aussi s'assurer de répondre aux urgences en direct de son bureau à Québec. Elle fait le suivi des patients hospitalisés et elle les visite ou reçoit des nouvelles des médecins, est en contact direct avec les médecins. Donc, la carte, en fait, elle a été dessinée par une infirmière pour justement la conférence des infirmières. Donc, c'est l'infirmière Simone Lévesque. Si je ne me trompe pas, elle était à Mache-Toyache à ce moment-là. Donc, c'est elle qui a fait plusieurs dessins pour le cahier Souvenir. L'arrivée du SSI sur le territoire des Inus s'inscrit directement dans les grands bouleversements qui marquent la décennie des années 50-60, une période de transition et de passage de mode de vie nomade à la séventarité. C'est à partir des années 50 que sont créées les réserves qui étaient jusque-là des lieux de rassemblement estivaux pour les groupes familiaux pour la plupart. Vers la même période, le pensionnat de Maniou-Ténam ouvre ses portes et on oblige sa fréquentation par des enfants jusqu'aux années 70. Il y a aussi des maisons qui vont être progressivement construites par le fédéral qui seront en très mauvais état. Ça va avoir des effets aussi justement sur la santé. Et donc, ça va transformer le paysage et le mode de vie des Inus assez rapidement. Le mot d'ordre du service, c'est de s'adapter aux conditions locales des populations autochtones et de saisir toutes les occasions de pouvoir les atteindre. Étant donné l'immensité du territoire et le nomadisme de plusieurs nations, les services s'implantent à un rythme différent dans chaque région du Canada. Au cours de la décennie, la présence se stabilise et se développe en un vaste réseau d'hôpitaux, centres de santé, postes infirmiers et de cliniques. En Méganie, en Basse-Côte-Nord, au début des années 50, les Inus sont encore nomades et donc les services de santé sont mobiles et saisonniers. Par nécessité, ils vont s'adapter au nomadisme des Inus qui vont se rassembler aux embouchures des rivières à l'été et retourner dans le territoire pour l'hiver. La particularité du service en Méganie, en Basse-Côte-Nord, se rapporte à ces postes saisonniers. Ce terme-là, en fait, il provient des rapports annuels du ministère et ça contraste, en fait, avec les postes où on offre des soins en permanence. Donc, chaque été, des infirmières vont être postées dans les communautés entre mai-juin jusqu'à septembre. Lorsque c'est impossible de combler un poste, par exemple pour une plus petite communauté, comme c'est souvent le cas pour Pacouachipi, c'est l'infirmière de Sept-Îles qui va faire des visites de quelques jours. Ce modèle d'organisation-là repose sur la flexibilité et la mobilité des infirmières et permet de desservir un large territoire en épargnant les coûts d'un personnel médical nombreux. Ça implique un personnel à temps partiel travaillant surtout l'été, une situation particulièrement forte chez les infirmières en santé publique. Dans l'ensemble du service, le nombre d'infirmières visiteuses a passé de 27 à 103 en seulement six ans. L'emploi saisonnier, ça va aussi ressortir dans les photographies de l'infirmière Pauline Lorrain. Même si c'est difficile de savoir qui était sur le terrain de manière exhaustive, on sait un peu quand même qui étaient les infirmières et à quelle année. Donc, j'ai fait un tableau des infirmières que j'ai pu retracer. C'est essentiellement avec les photographies. Il y en a deux qui ont été ajoutées. Donc, Marcel Villeneuve et Suzanne Bovenu, c'est au centre. Elles ont été rajoutées avec les correspondances, mais sinon, c'est entièrement avec les photographies. Donc, en analysant le tableau, on constate que les infirmières sont assez mobiles dans les postes qu'elles assurent parce qu'en fait, on voit la ligne du centre, c'est la communauté dans laquelle elles ont pratiqué. Et on voit que quand il y en a seulement une, c'est parce que c'est souvent qu'elles ont travaillé seulement un été dans la communauté, pour les services en fait, mais sinon, elles ont été en déplacement énormément. Et si on regarde Thérèse Fortin, la troisième, elle a été à Noutashko, à Nekonichit. Thessamit est restée plusieurs années quand même, mais elle est aussi allée en Abitibi. Donc, c'est une infirmière qui a énormément circulé et c'est quelque chose d'assez courant dans les services à l'époque. On voit aussi qu'il y a un important roulement parce que pour la plupart, c'est des postes qui sont très courts, des années en postes très courts, donc quelques étés seulement. Et ensuite, on fait autre chose, probablement qu'ils travaillaient ailleurs. On a très peu de traces des infirmières quand même, ce qui est triste, mais on peut avoir quand même une petite idée de la situation sur le terrain. La présence d'établissements sanitaires varie selon les communautés et demande une grande adaptation de la part des infirmières. A Onamenshipu, elle possède une clinique de santé en toile et organise des visites à domicile, donc en l'occurrence des visites sous l'attente. Même si un premier dispensaire est construit en 1955, ce qu'on voit à la deuxième image, en fait, j'ai rencontré une aide infirmière, une amie de Pauline Lorrain également, qui m'a parlé de ce dispensaire-là parce qu'elle, elle a été à Romaine pendant deux ans. Donc, Romaine ou Onamenshipu, c'est le nom, l'ancien nom et le nom par les Inus, utilisé par les Inus. Et elle, elle a été là pendant deux étés et elle me parlait du dispensaire. Elle nous disait que même s'il y avait un dispensaire, que les infirmières dormaient quand même sous la tente parce que c'était plus agréable, plus confortable, il n'y avait pas d'eau, pas d'isolation, pas d'électricité non plus. Donc, comme un peu comme c'était le cas pour les maisons qui ont été construites pour les Inus. Et je vais juste reculer de deux. J'ai oublié de présenter la photo. C'est justement une tente qui avait été utilisée comme chapelle, école de jour, hôtel et clinique pour les infirmières à Anoutachkouane. Donc, on voit un peu, là, ça verrait énormément de communauté en communauté selon les ressources disponibles. L'étendue géographique qui est couverte par les infirmières ne se limite pas aux communautés qui sont reconnues par le fédéral. Il y a une visite hivernale qui est prévue dans les camps de chasse ou d'autres lieux de rassemblement des Inus en janvier ou février. Sur la Côte-Nord, il semble que ce soit Pauline Lorrain, accompagnée d'une aide infirmière, qui a assuré ses visites pendant les premières années de service de santé. Donc, on voit ici, justement, la photo à droite. Adrienne Tremblay, à qui j'ai parlé, justement, c'est elle au centre, là, avec un manteau blanc. Donc, voilà, c'est elle qui m'a contactée. Et à gauche, on voit Jeanne d'Argagnon, c'est une des premières infirmières à avoir travaillé pour les services avec Pauline Lorrain qui procure des soins sous l'attente. Il y a d'autres visites sporadiques, pardon, qui sont effectuées entre octobre et avril pour diverses raisons, comme des urgences médicales ou le départ et le retour d'un patient hospitalisé. À partir de 1946, le SSI lance une vaste campagne de dépistage de la tuberculose. En plus des visites estivales effectuées par les infirmières et aides infirmières, des équipes ambulantes comprenant médecins, infirmières, techniciens en radiographie et parfois dentistes font une tournée annuelle de la côte par voie d'air ou par voie d'eau pour identifier les personnes atteintes de tuberculose. Ça a lieu partout au Canada, mais on a de la chance d'avoir des photos de ces tournées-là à travers le corpus de Pauline Lorrain. Elles sont généralement organisées par Pauline Lorrain et elles impliquent justement la prise de radiographie au moyen d'appareils portatifs de rayons X. Il y a aussi des vaccinations qui sont faites à ce moment-là. Donc ici, c'est une tournée qui a été faite à Noutashkouan en 1954. On a une autre tournée qui a été photographiée, c'est à Unaminshipu en 1952. C'est les seules quand même, mais elles sont souvent utilisées dans d'autres ouvrages parce que ça parle beaucoup, c'est fort comme image. Donc, elles sont souvent utilisées, mais très peu contextualisées. Donc, c'est important de le faire aussi. En absence d'infrastructures sanitaires ou d'hôpitaux dans les communautés, les services font affaire avec des hôpitaux ou sanatoriums de la province lorsqu'une personne nécessite des soins prolongés ou spécialisés. Dans la région, les traitements sont pris en charge par trois hôpitaux, donc la région de la Côte-Nord, Arrington, Arbour, Havre-Saint-Pierre et Lourdes-Blanc-Saint-Blanc. Pardon. Les soins spécialisés sont assurés par l'Hôtel-Dieu de Québec et l'hôpital du Parc-Savard. Donc, c'est un peu le point, le centre des services, là où le bureau aussi de Lorrain est, à Québec, je veux dire. Et Parc-Savard, en fait, c'est l'hôpital d'immigration à Québec qui est géré par le fédéral et ça va être le principal lieu où les Autochtones, de manière générale, Inuits, surtout, Inuits aussi, vont aller jusqu'à sa fermeture dans les années 50. Les personnes atteintes de tuberculose sont quant à elles transférées au sanatorium de Gaspé et de Montjoli. C'est donc un très vaste réseau sur lequel s'appuie le SST au cours de la décennie et faire probablement la décennie à suivre. Les transferts à l'hôpital ou au sanatorium se font généralement par bateau. Les gens sont accompagnés par une infirmière ou une autre personne qui fait souvent déjà le voyage, comme un médecin ou un missionnaire. Ils ne peuvent pas être accompagnés par un proche ou un membre de la famille, à moins que celui-ci soit malade. Donc, c'est difficile. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est à Pauline Lorrain qui revient le rôle d'assurer les suivis des personnes hospitalisées et leur transition entre la communauté et l'établissement. Elle agit aussi à titre d'intermédiaire entre les patients et la famille en leur donnant quelques nouvelles en personne lorsqu'elle les visite ou par l'entremise d'une infirmière ou d'un missionnaire sur place. En m'appuyant sur les photos de Pauline Lorrain, j'ai été en mesure de documenter la fréquentation de l'établissement hospitalier et sanatorium pour 16 enfants, adolescents et adultes inus. Et là-dessus, 10 personnes qui peuvent être identifiées le nom complet de la communauté également. C'est le cas notamment de la jeune Agnès Cultu de Noutashkouane qui reçoit son congé de l'Hôtel-Dieu de Québec en septembre 51. Elle est escortée chez elle par la belle-sœur de Pauline Lorrain. Je ne connais pas sa fonction, mais elle devait peut-être travailler dans le système de santé. C'est un petit flou, mais voilà, j'ai fait des recherches et c'est la belle-sœur de Pauline Lorrain. Elle apparaît sur deux photographies avec Pauline Lorrain également. Donc, après son retour dans la communauté, Pauline Lorrain va faire une visite hivernale dans le coin de Noutashkouane et elle prend une photo de la petite Agnès avec sa famille et avec Agnès également. Et à l'été 52, elle prend une dernière photo avec elle. Donc, c'est le petit suivi qu'on a, les traces qu'on a de la petite Agnès. Lorrain visite régulièrement les hôpitaux et les sanatoriums où sont hospitalisés les Inuits. Probablement tous les Autochtones, en fait, qui sont dans la zone, mais je n'ai pas trouvé de traces à ce sujet. Elle amène parfois des cadeaux et prend des photographies pour les familles. Je ne sais pas si c'est le sain, mais elle mentionne bien dans les correspondances que, dans le fond, c'est ça, qu'elle prenait des photos pour donner des souvenirs à des familles et les envoyer pour les nouvelles aux proches. Donc, ici, on a au centre le petit Henri Cartouche et deux jeunes d'Una Menchipu qui sont non identifiés. Et ça dit qu'ils sont heureux de la visite de Pauline Lorrain. Si on zoome, on voit qu'ils ont des bonbons dans les mains. Donc, c'est certain qu'ils devaient être plus heureux à cause de ça parce que les conditions dans les sanatoriums, c'est assez difficile. Et quatre Inuits d'Equanichit à droite qui ont été photographiés également. On n'a malheureusement pas leur nom, pas de contexte sur la photographie. Donc, c'est triste à ce niveau-là. Recevoir un diagnostic positif pour la tuberculose signifie que la personne va devoir séjourner plusieurs mois, voire des années, dans un sanatorium de la province. Bien que les autochtones ont aussi séjourné en sanatorium, l'expérience des patients autochtones est généralement marquée par une barrière de langage, de culture et par une importante rupture avec le territoire, la famille, la communauté, en particulier pour les enfants qui revenaient parfois en perdant leur langue. Si la persuasion dite douce est privilégiée par Pauline Norrin, ce qui signifie plus parler à l'oral, c'est arrivé que les SSI et donc Pauline Norrin aussi fassent intervenir la police montée pour contraindre des personnes à aller se faire soigner en institution. Si les sanatoriums ne gardent généralement pas les patients contre leur gré, un amendement est apporté en 1953 sur la loi sur les Indiens pour permettre l'hospitalisation et le traitement obligatoire pour les maladies infectieuses, ce qui veut dire que la police montée peut aller chercher des patients qui essaient de s'enfuir des sanatoriums. J'ai fait un lapsus en disant pensionnat, mais c'est drôle, ça se ressemble beaucoup. Je vais y revenir. On sait aujourd'hui que plusieurs personnes, en particulier des enfants, ne sont jamais revenues de leur séjour à l'hôpital. C'est un drame qui est encore peu compris tant par les familles que les chercheurs. Certaines familles ont appris que leur enfant était décédé depuis plusieurs mois, voire des années après le décès. Ils n'ont jamais peut-être eu le corps non plus. D'autres n'ont simplement juste pas eu de nouvelles et ne savent pas si leur enfant est en vie. Tout comme l'envoi des enfants au pensionnat, l'hospitalisation a causé d'importantes ruptures intergénérationnelles dans les communautés et peut être considérée comme un facteur de sédentarisation des Inus. Si chaque expérience est différente, plusieurs Inus et autres Autochtones, comme les Inuits, ont témoigné des traumatismes qui ont accompagné leur séjour en centre-soupitalier. Vous êtes probablement au courant des fausses communes et des tombes anonymes qui ont été retrouvées à proximité des anciens pensionnats depuis juin dernier. Il y a des fouilles qui se poursuivent, notamment à Sept-Îles, aux pensionnats de Maniou-Ténam. Ils ont trouvé des décors à Kamloops en Colombie-Boutanique et en Saskatchewan pour le moment, mais il y en a d'autres à suivre malheureusement. C'est une partie de l'histoire qui concerne aussi celles des services de santé et du SSI et qui va devoir être abordée en profondeur dans les prochaines années. La semaine dernière, la journaliste et anthropologue Anne Panassouk partageait une plaque qui a été installée au sanatorium de Montjoli où une fausse commune a été retrouvée. Les familles cherchant des proches, les familles Inou, cherchant des proches, font actuellement des démarches avec l'établissement pour trouver des traces de ceux et celles qu'ils ont perdus. Ils n'ont pas eu de nouvelles. Une bonne nouvelle là-dedans, c'est que le projet de loi 79 qui est entré en vigueur le 1er septembre va permettre aux familles de recevoir des renseignements de la part des institutions étatiques pour faire des recherches sur les enfants qui sont disparus ou qui sont décédés dans les institutions. C'est de jusqu'en 92. Je tenais à conclure là-dessus parce que d'abord, c'est important de le rappeler et on ne le dira jamais assez que bien que les SSI et les infirmières ont offert de l'assistance médicale aux Autochtones, il y a eu un énorme manque de considération des expériences et des réalités autochtones, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. C'est aussi une occasion de revenir sur mes sources et leurs limites. Les photographies de Pauline Lorrain sont riches dans leur représentation des services des infirmières et de l'expérience de Lorrain sur le terrain, mais ne nous permettent pas de documenter les réalités des Inus, une approche qui sera nécessaire de privilégier dans la discipline historique pour les décennies à venir. Donc, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Myriam. Je vais laisser la parole à la salle, mais j'imagine que les questions sont nombreuses. Levez la main, virtuellement ou pas, puis la parole est à vous. Alors, applaudissements, le vache de main. Hubert. Oui, je peux peut-être commencer d'avoir merci. C'était vraiment très intéressant de voir ta présentation. Moi, je me questionnais, si tu étais capable à l'aide de tes sources de... Comme ça, nos discussions se restent secrètes. Et je vais passer la parole tout de suite à Mireille Berton, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Elle travaille depuis un certain temps maintenant sur la croisée du cinéma et des sciences de l'esprit. Vous connaissez certainement peut-être son excellent livre qui s'appelait Le corps nerveux des spectateurs. Il est paru il y a quelques années aux éditions de l'homme, si je ne me trompe pas. L'âge d'homme. L'âge d'homme, voilà. Et donc, aujourd'hui, elle vient nous parler du film au service de la recherche et de l'enseignement en neuropsychiatrie, le cas des collections Waldo, qui est, si je ne me trompe pas, son nouveau projet. Donc, on a hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alexandre Klein. Je remercie pour l'invitation, bien sûr, mais je remercie aussi pour toute l'énergie mise pour porter à bout de bras ce réseau de chercheuses et chercheurs de l'histoire de la santé. C'est un travail colossal et qui porte ses fruits. Donc, bravo et merci. Alors, j'ai proposé, effectivement, pour aujourd'hui, de vous parler de mon nouveau projet de recherche qui a démarré, qui est tout jeune. Il a démarré en juin. Ça fait plus de deux ans que je le prépare en coulisses, mais il est finalement financé par le FNS, d'où le petit logo, le FNS, le bailleur de fonds principal en Suisse pour des recherches à l'échelle nationale. Et donc, j'ai proposé pour cette intervention d'évoquer certaines questions que pose l'analyse d'un corpus de films réalisés en Suisse au XXe siècle par des neurologues et des psychiatres dans le cadre de leur recherche et de leur enseignement. Alors, juste pour rappeler deux, trois éléments pour ceux qui ne seraient pas familiers, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce volet de l'histoire de la psychiatrie. Dès le début du XXe siècle, alors que le film scientifique connaît un développement très important, des psychiatres et des neurologues parmi d'autres médecins soucieux d'ignorer leurs pratiques voient dans le médium filmique un moyen de documenter, d'étudier, d'archiver les troubles de patients, le film se substituant très facilement, en tout cas, c'est ce qu'on pense à l'époque, à la démonstration clinique traditionnelle. Pour que vous ayez tout de suite une idée de la nature de ce type de film, voici un exemple tiré de la collection italienne Vincenzo Neri, un neurologue italien dont les recherches portent sur les troubles neuromusculaires et les maladies neurologiques dégénératives. et il commence donc à filmer en 1908. Je me permets de parler par-dessus l'image. Le film présente plusieurs avantages pour les neurologues et les psychiatres de l'époque. Il facilite la communication à des étudiants qui doivent acquérir les connaissances nécessaires à leur formation. Il fournit un matériel vivant entre guillemets qui peut être réutilisé plusieurs fois et qui remplace le patient lui-même qui n'est pas toujours prêt à performer les symptômes au moment attendu ou tout simplement qui vient à faire défaut dans l'institution. Il permet de visualiser aussi un mouvement à la fois dans son déroulement et son rythme naturel et dans ses différentes phases. Donc, il permet à la fois l'analyse et la synthèse du mouvement. Et ce film que vous voyez ici est tout à fait représentatif du protocole de recherche suivi par un neurologue à l'époque. Il s'agit d'obtenir des images d'un corps en mouvement de manière à repérer les indices spécifiques de la maladie grâce à l'expertise de ce qu'on pourrait appeler le neurological gaze, le regard expert du neurologue. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film mais le plus souvent les patients sont nus en tout cas au tout début. Ça change un petit peu plus tard mais il défile sur un fond plus ou moins neutre. Ici, ce qui est intéressant c'est qu'il y a une fenêtre. Je reviendrai par la suite et puis vous avez aussi remarqué le médecin qui apparaît à l'écran. Étudier les films neuro-psychiatriques exige de relever un certain nombre de défis méthodologiques et pratiques. Ce type de film réalisé par les professionnels de la santé mentale au sein d'institutions hospitalières, ce type de film est assez mal connu des chercheurs et des chercheuses et ce pour plusieurs raisons qui sont dans une certaine mesure interdépendante. J'aimerais évoquer ces problèmes très concrets auxquels je me suis confrontée aussi avec mon doctorant Raphaël Tinguy qui est présent aussi parmi nous. Pour commencer, ils ont laissé des traces lacunaires dispersées, fragmentées dans les archives. Il manque souvent des informations qui permettent de contextualiser leur production. Myriam a beaucoup de chance d'avoir des noms et des dates. Nous, très souvent, ils nous montrent des noms et des dates précisément. On a la décennie, plus ou moins, mais il nous faut aller chercher dans des dossiers de patients pour en savoir plus et souvent, c'est assez compliqué. Il nous manque aussi des informations concernant leur diffusion et leur réception puisqu'évidemment, ce sont des films qu'on appellerait aujourd'hui à circuit fermé qui sont utilisés dans un contexte très précis pour un public très spécialisé. Parfois même, ils échappent totalement à la connaissance car ils dorment au fin fond d'une armoire dans un hôpital, dans un bunker ou la cave d'un propriétaire privé et parfois, quand on les retrouve, ils sont en très mauvais état de conservation et il nous est impossible tout simplement de les passer dans une visionneuse ou dans un projecteur. Ces films sont aussi difficiles d'accès en raison des données sensibles qu'ils contiennent puisque la plupart montrent des patients et que ceux-ci n'ont évidemment pas donné leur consentement ou céder leur droit à l'image. On est dans une période qui est bien antérieure puisque le corpus qui nous intéresse va de 1920 à 1970 environ. Cette question de la sensibilité des données personnelles et sensibles est au cœur de l'actualité de la recherche scientifique. Les organes financiers, les organes publics de financement comme le FNS en Suisse exigeant de nous que nous livrions nos données de recherche tout en respectant la jurisprudence. C'est pourquoi il nous faut prendre toutes les mesures nécessaires en anonymisant les données, en faisant signer des formulaires de consentement auprès des personnes qui voient les films ou en obtenant des certificats de conformité éthique à différentes échelles, particulièrement en Suisse où tout est fédéralisé et ça devient préconcliqué. Ensuite, beaucoup de ces films réalisés dans des institutions psychiatriques ont disparu, en particulier dans les pays où il n'existe pas de loi sur la conservation et l'archivage systématique des documents, c'est le cas en Suisse. Il existe en Suisse des règlements cantonaux concernant dépôts légals pour les imprimer et les autres supports, mais globalement, surtout pour ces films utilitaires, la politique d'archivage et de son garde relève du simple encouragement. On constate également en travaillant sur ce projet que les hôpitaux se sont aussi débarrassés de ces films et ça, alors c'est des hypothèses en tout cas pour l'instant, mais elles semblent être confirmées quand je discute avec mes collègues historiens de la médecine pour deux raisons. D'une part, parce que ces films ne sont pas considérés comme des documents scientifiques, donc comme ayant une valeur sur le plan médical, le film étant encore associé au divertissement. Et d'autre part, parce que les personnes responsables de ces institutions ne sont ni médecins, ni historiens ou historiennes et encore moins archivistes, mais bien plutôt des administrateurs qui ignorent toute la valeur patrimoniale de ces documents. Ensuite, si certaines de ces collections sont désormais conservées dans des institutions vouées à la sauvegarde du patrimoine, telles des cinémathèques, d'autres sont encore dans les hôpitaux et les cliniques d'origine où le personnel montre souvent des réticences à l'égard des historiens et des historiennes qui en demandent l'accès. Et je vous en parle par expérience. Il est en effet très fréquent, et je me réjouis de savoir que je ne suis pas la seule et que Raphaël et moi, nous ne sommes pas les seuls, d'essuyer des refus de la part de personnes qui ne sont pas elles-mêmes archivistes ou médecins, comme je vous le disais, et surtout qui font part de réserves. D'abord, le premier argument qui revient tout le temps, c'est de nous dire qu'il y a un secret médical qu'il faut respecter et qu'il faut aussi respecter le droit à l'image des patients. Donc effectivement, ces arguments peuvent expliquer en partie ces réserves, surtout chez les médecins, mais à mon avis, ces arguments servent surtout à masquer les tensions disciplinaires concernant la possibilité même d'étudier ces films. On constate malheureusement que les médecins estiment souvent être les seuls à pouvoir voir et comprendre le contenu de ces films considérant que les historiens, les historiennes vont non seulement mal interpréter ce contenu parce que nous n'avons pas l'expertise requise, mais encore parce qu'ils vont supposément, nous, donc historiens et historiennes, on va supposément jeter sur ces pratiques une lumière sombre teintée d'antipsychiatrie primaire. Nos discussions avec les responsables d'archives de certains hôpitaux suisses témoignent de ces tensions qui sont à la fois disciplinaires et idéologiques. Ce type de film ensuite s'inscrit dans un panorama de pratiques filmiques singulières longtemps considérées comme marginales à la fois au regard de l'histoire de la médecine et de l'histoire du cinéma et effectivement le statut de ces films est difficile à déterminer et ce, de nouveau pour plusieurs raisons. D'abord, leur hybridité en termes d'instances de production dans le sens où il peut exister un ou plusieurs producteurs ou plutôt on parlera ici de mandataires qu'ils soient internes ou externes à l'institution. Un médecin peut par exemple passer commande à un de ses collègues d'un hôpital voisin ou alors il peut répondre à une commande provenant d'une firme pharmaceutique. C'est spécialement le cas en Suisse dans les années 50 et 60. Ensuite, leur hybridité générique puisque ces films font appel à des codes narratifs et esthétiques qui relèvent de différents modes de filmage comme le mode fictionnalisant ou le mode documentarisant. Par exemple, le montage permet de construire le récit d'une guérison ou du moins de l'amélioration de l'état d'un patient selon le schéma traditionnel dans le champ du film médical de l'avant et l'après-traitement. Ici, vous avez un exemple. J'ai habilement contourné les contraintes des données sensibles puisque le cadrage du film tombe, coupe juste la tête de la patiente et vous avez un carton intermédiaire ici qui indique le dosage d'une injection de parpanite qui est utilisée à l'époque à la fin des années 40 pour stopper ou du moins diminuer les tremblements chez des patients souffrant de maladies de Parkinson. Ensuite, l'hybridité matérielle. Là aussi, c'était un peu une surprise pour nous puisque nous sommes en train progressivement de découvrir ce fonds. Ils sont parfois composés de différents fragments issus de métrages, différents termes de sources et d'époques. notamment, mais c'est une diversité qui peut toucher aussi d'autres paramètres. Les collections Valdao, de manière générale, se caractérisent par une grande hétérogénéité tant à l'échelle des pratiques filmiques au sein d'une institution qu'à l'échelle de la pratique d'un médecin qui sera responsable d'un ensemble de films lui-même hétérogène qu'à l'échelle des films eux-mêmes qui peuvent être aussi hétérogènes. Ensuite, leur hybridité est fonctionnel. Et là, c'est peut-être aussi une question que j'aurais pour Myriam par rapport à la fonction des images, de ces images photographiques, puisque dans notre cas de figure, ces films servent à la fois de support à la recherche et à l'enseignement, en particulier au diagnostic médical, en particulier quand le filmage devient sériel. On filme un patient à différents stades de sa maladie pour montrer son évolution et sa guérison. mais aussi, ces films servent aussi à la promotion du savoir médical et à la légitimation de médecins audacieux prêts à se mettre en scène au nom du progrès scientifique. Le caractère contextuel et éphémère, ensuite, c'est le dernier point, la dimension contextuelle et éphémère, joue aussi un rôle puisque ces films sont destinés principalement à un usage interne, à la projection dans des auditoires universitaires ou dans des congrès scientifiques. Ils ont donc une valeur d'usage qui dépend d'un savoir médical situé dans le temps et dans l'espace avec le risque aussi que ces films soient rapidement dépassés du point de vue des connaissances scientifiques. C'est pourquoi, comme d'autres films médicaux, ils relèvent du paradigme du film utilitaire et si vous avez d'autres appellations en anglais, on appellera le non-fiction film, useful film ou en allemand le gay-brauch film, c'est-à-dire des films qui sont produits et diffusés en dehors de l'exploitation commerciale, en salles et qui se définissent d'abord par rapport à leur dimension pragmatique, à l'instar des films industriels, d'entreprises, éducatives, pédagogiques. Il s'agit donc d'un ensemble de films déterminés avant tout par leurs usages dans un contexte précis d'où la nécessité de développer une micro-histoire du film institutionnel asilaire et c'est une terminologie que j'emprunte à Bonnard-Roxel que vous connaissez certainement. Alors, j'en viens à la collection Valdao que je présente très brièvement du moins d'où elle vient. Notre projet vise à étudier les usages de films qui ont été produits par des psychiatres et des neurologues entre grosso modo les années 20 et 70 au sein et autour de l'hôpital psychiatrique cantonal de la Valdao qui se situe dans le canton de Berne. Vous avez une flèche qui vous indique où est le canton de Berne en Suisse et qui aujourd'hui porte le nom d'un service psychiatrique universitaire de Berne. Ces films ont été retrouvés assez récemment dans les années, en tout cas à l'échelle de mon existence, assez récemment dans les années 90 par un employé de l'hôpital dans les locaux du musée suisse de la psychiatrie qui a été créé à une échelle évidemment beaucoup plus réduite au début du XXe siècle à l'initiative d'un célèbre psychiatre suisse Walter Morgenthaler qui est à l'époque très intéressé par les créations artistiques de ses patients. On appelle ça aussi l'art brut mais c'est évidemment une appellation controversée et parmi ses célèbres patients se trouve Adolf Wölfli. Dans les faits il existe il s'agit de plusieurs collections alors j'avais intitulé au départ le projet la collection Valdao mais en fait non il y en a plusieurs pas une seule même si parmi celles-ci une se détache par son ampleur et par le rôle catalyseur joué par un médecin le médecin qui est à leur origine celle donc du psychiatre allemand d'origine allemande qui fuit le régime nazi et qui vient en Suisse en tout cas qui arrive à la Valdao en 34 Ernst Gruntal et qui est responsable d'une centaine de courts-métrages tournés entre 34 1934 et 1965 certains en collaboration avec d'autres médecins suisses et je renvoie ici à la thèse de maîtrise comme vous l'appelez on appelle ça le mémoire en Suisse et un mémoire qui est devenu en fait qui est en train de devenir une thèse de Raphaël Tinguy le doctorant engagé sur ce projet sur la base de ces films et d'autres documents d'archives on se pose donc les questions suivantes très ça a été les questions en tout cas pour guider notre plongée dans ces archives quelles sont les conditions de possibilité les fonctions et les particularités techniques sémantiques et esthétiques de ces films comment les médecins s'approprient-ils se réapproprient-ils le cinéma et quelles sont les conceptions du cinéma qui sous-tendent ces usages du film dans quelle mesure ces films contribuent-ils à construire le savoir médical en ce qu'ils mettent en jeu des modes de narration spécifiques au cinématographe et inversement comment ces pratiques médicales infléchissent-elles l'usage du médium comme lorsque les médecins vont plier la technologie à leurs besoins spécifiques et plus largement que disent ces films sur la maladie les patients et les médecins et leurs relations alors afin de renouveler notre regard sur ce type de film il me paraît important de relativiser la prégnance du paradigme foucalien qui a longtemps prévalu dans les études sur la folie et ses représentations en particulier dans les années 90 avec ce qu'on appelle le pictural turn dans l'histoire de la psychiatrie alors selon cette grille de lecture le cinéma participerait d'une entreprise de disciplinarisation des corps et des esprits des patients des patients qui se trouveraient assujettis au regard au pouvoir et au savoir des médecins comme l'illustre l'ouvrage que vous connaissez certainement de Lisa Cartwright dans les faits notre intention est plutôt de montrer que la technique cinématographique ne relève pas seulement d'une entreprise de gestion de corps anarchiques mais permet aussi de mettre en scène et en récit une certaine image de la folie à travers le montage le cadrage les mouvements de caméra les cartons des commentaires audios pour les films sonores des accessoires des fonds peints comme vous le voyez ici c'est une capture d'écran tirée d'un film de Vincenzo Neri et donc de manière générale à travers l'organisation des gestes des regards des mouvements des personnes devant la caméra c'est pourquoi ces films ne sont pas seulement l'indice de la constitution d'un savoir cadré par l'institution mais ils sont aussi l'indice d'une fictionnalisation de la folie que cette fictionnalisation soit volontaire ou involontaire je fais même l'hypothèse qu'en s'emparant du cinéma les médecins s'inventent de nouvelles compétences se forgent une nouvelle identité professionnelle qui se situe à cheval entre sciences médias et culture du spectacle ensuite on estime également important de questionner le consensus existant autour des valeurs épistémiques du film censées apporter un gain de savoir la plupart des études dédiées aux films conçus dans les milieux de la santé soulignant la qualité de preuve de l'image animée et pour cause puisqu'il s'agit d'un discours défendu par les usagers eux-mêmes que l'on peut directement observer dans les sources elles-mêmes ici je vous donne juste un exemple d'un neurologue psychiatre allemand Hans Hennes qui va utiliser le cinéma très tôt dans les années 10 dans sa pratique et qui décrit dans ce texte les avantages du film et on appelle même à la constitution d'une archive qui conserverait les films réalisés dans différentes institutions cliniques on aurait rêvé que ce vœu évidemment se réalise pourtant si l'image animée permet dans certaines situations de voir mieux que les sens perceptifs elle permet surtout de voir autrement à la fois dans ce que le film révèle et dans ce qu'il occulte le cinéma les films renseignent par exemple même en creux sur la manière dont les médecins s'auto-représentent puisqu'ils apparaissent fréquemment à l'image aux côtés de leur patient ou sur la manière dont ils interagissent avec leur patient en gros les films vivent aussi des éléments d'information sur leur ethos personnel et professionnel alors je vous propose d'aller plus loin avec un exemple concret et ma présentation se terminera sur ce film le fameux cas Franz Brundl la polémique entraînée par un des films des collections Valdao témoigne de la fragilité de l'argument concernant la valeur épistémique ou positiviste ou probatoire du médium filmique du moins elle indique que mettre en image la maladie psychique ou neurologique représente un défi pour ces médecins surtout lorsque ceux-ci sont tentés par la dramatisation d'un cas clinique souffrant d'un trouble de la mémoire à court terme Franz Brundl sera l'objet de deux films à quelques années d'intervalle il sera filmé une première fois par Ernst Grunthal entre 1927 et 1932 ce film ayant aussi fourni des images fixes pour l'enseignement et l'illustration d'articles et ici vous avez un exemple des archives du fonds du fonds de Grunthal il sera filmé quelques années plus tard par son collègue et ami Gustave Storing qui tourne en 1935 dans les studios de l'UFA un deuxième film sur le cas Brundl intitulé en anglais un homme sans mémoire en français ce serait un homme sans mémoire qui date de 1935 ce second film s'inspirant en grande partie du premier et Raphaël Tinguy donc mon doctorant a fait toute la comparaison entre ces deux films la comparaison étant évidemment très intéressante et je n'ai pas le temps de m'apesantir là-dessus mais j'aimerais vous montrer un extrait et c'est la fin du film précisément il y a des sous-titres en anglais il y a des sous-titres 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 Sous-titrage MFP. 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 Le mode d'adresse frontale rappelle en outre la posture d'un présentateur ou d'un animateur de spectacle, d'un homme qui présente à une audience une sorte de curiosité médicale. On peut encore aussi s'interroger sur la présence de cartons pour un film de l'époque sonore et parlante. Sont-ils un reliquat des années 1920 ou ont-ils une fonction didactique ? Comment expliquer aussi leur nature un peu abstraite, on constate en effet que les cartons n'apportent pas grand-chose de plus que le commentaire sonore. Ils sont même redondant, ils sont même redondant avec ce commentaire et ils ont plutôt, je dirais, dans ce contexte une fonction de découpage des différentes séquences, aménageant comme ça des pauses entre les différents tests dont est composé le film. Pour conclure, je dirais que ce film favorise une double réception. D'un côté, on essaie d'entrer dans la logique informative du film censé nous présenter un cas clinique et de l'autre, on éprouve un malaise vis-à-vis du rapport de pouvoir instauré par le médecin. Et donc, travailler aussi sur ces films, en tout cas, c'est la question que je me pose aussi, soulève des questions éthiques. Comment parler de ces films tout en respectant la dignité des patients que l'on voit aussi parfois malmenée à l'écran ? Ce n'est pas toujours le cas, mais d'où effectivement peut-être la nécessité d'anonymiser, mais aussi pour que nous, on soit plus à l'aise peut-être. Alors, pour conclure, je voulais aussi encore ajouter quelque chose, une conclusion à un tiroir, mais cet exemple, pour moi, montre que le film ne remplit pas toujours sa mission de prothèse oculaire du psychiatre ou du neurologue et qu'il révèle un écart entre les théories sur les fonctions épistémiques du médium cinéma et les pratiques concrètes. Et comme on le voit aussi plus spécifiquement dans ce film, l'utilisation du film fait courir le risque aux médecins de basculer dans la sphère du spectacle tant le cinéma reste associé au monde du divertissement et c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà pour les références bibliographiques. Et puis, merci pour votre attention et je vous renvoie au blog que l'on a créé avec Raphaël et qui vous donne plus d'informations sur le projet. Merci beaucoup. Merci. Ça manque quand même des applaudissements en vrai, mais merci beaucoup. La parole est à la salle. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser le chat, la page de discussion pour envoyer vos questions. Je m'en ferai le relais. La parole est à la salle. Oui, Myriam. Oui, bien d'abord, merci pour ta présentation. C'était vraiment très intéressant. J'ai vraiment aimé qu'il parle des enjeux de dignité et d'éthique.